Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur Mary Basilic, le podcast qui transforme votre calendrier de l'Avent en une expérience festive et responsable. Mary Basilic, c'est une invitation à plonger dans l'esprit de Noël sans culpabilité ni tracas. Durant cette troisième édition, vous découvrirez 24 épisodes courts et inspirants où je serai accompagnée d'invités extraordinaires. Ensemble, nous vous proposerons des recettes inédites, des idées cadeaux engagées, des astuces pour des fêtes plus responsables et tant d'autres surprises. Chaque matin, dès 5h, je vous donne rendez-vous pour ouvrir ensemble une nouvelle case de votre calendrier Mary Basilic et démarrer la journée du bon pied. Et pour poursuivre l'aventure Mary Basilic, dirigez-vous sur Spotify ou sur Instagram pour répondre aux sondages et à la question du jour. N'oubliez pas de laisser des étoiles scintillantes et des commentaires sur votre application de podcast préférée pour nous aider à répandre la magie de Mary Basilic. Préparez-vous à vivre des fêtes mémorables tout en prenant soin de notre belle planète. Bonne écoute et que la magie de Mary Basilic commence. Salut Marie ! Salut ! Je suis très contente de te recevoir au micro pour ce nouvel épisode de Mary Basilic. Je vais d'abord t'inviter à te présenter brièvement et ensuite on s'attaquera à notre épisode du jour qui est consacré à la méthode bisous pendant les fêtes. Merci pour ton invitation déjà. Donc moi c'est Marie Duboin du compte La Salade à tout. Je suis autrice de trois livres aux éditions Erol sur la consommation responsable, créatrice de contenu engagé et j'écris aussi moi-même de mon côté des e-books, notamment un e-book sur le budget. Mon dada à moi c'est plutôt le budget en mode éco-responsable. Tout à fait, t'es la pro du budget d'ailleurs j'invite les auditeurs et les auditrices à te suivre parce que ça nous invite à nous poser plein de questions, à revoir la façon dont on gère notre budget, enfin moi ça m'inspire beaucoup. Alors on va commencer par des petites explications, j'aimerais que tu nous expliques ce qu'est cette méthode bisous que tu as inventée, co-inventée si je ne m'abuse vous étiez deux et que tu nous en dises un petit peu plus et ensuite on verra comment et pourquoi l'appliquer en période de fête. Donc c'est bien ça la méthode bisous, on est deux à l'avoir inventée puisqu'elle est née dans le livre que j'ai co-écrit avec ma moitié de pomme bio, Hervéline Verbecken qui s'appelle « J'arrête de surconsommer 21 jours pour sauver la planète et mon compte en banque ». Et ensuite cette méthode, elle a eu tellement de succès qu'on lui a écrit un livre entier qui s'appelle « L'abus de consommation responsable rend heureux ». Et donc la méthode bisous, c'est un moyen mnémotechnique, c'est un peu un outil à avoir dans sa besace mentale pour lutter contre la surconsommation. à chaque lettre correspond une question à se poser avant d'acheter quelque chose. Donc on va se poser la question B, besoin. À quel besoin cet achat répond-il chez moi ? Et là, attention, c'est bien, on parle bien de besoins psycho-affectifs. Tu sais, c'est les besoins de confiance en soi, les besoins de prouver quelque chose aux autres, etc. Ce genre de besoins. Ensuite, le I, la question, c'est « Est-ce que j'en ai besoin immédiatement ? » Donc on sait très bien que l'immédiateté, c'est la meilleure copine de l'achat compulsif. Pour lutter contre les achats compulsifs, on diffère toujours nos achats. Le S, c'est « Semblable ». Est-ce que j'ai quelque chose de semblable qui peut faire l'affaire ? L'idée, là, c'est un peu d'éviter si possible les achats neufs. Tout simplement, on peut acheter d'occasion, on peut fabriquer soi-même, on peut louer, on peut prêter, on peut acheter à plusieurs avec des voisins, voilà, ce genre de choses. Le O, c'est le O de « Origine ». Quelle est l'origine de cet objet ? Puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est comme toi, la consommation responsable. Donc où est-ce qu'est fabriqué cet objet ? Est-ce que c'est à l'autre bout du monde ? Par qui ? Comment ? Est-ce que les moyens donnés aux travailleurs sont OK ? Voilà, l'origine de l'objet. Et le U, c'est la question de l'utilité. Est-ce que cet objet, il va vraiment m'être utile dans mon quotidien ? Ou bien, est-ce que je vais l'utiliser seulement une fois par an ? Est-ce que j'en ai vraiment besoin pour moi ? Est-ce que ça va changer ma vie quotidienne ? Ouais, quel usage aussi je vais en faire dans le temps, etc. Exactement. Donc en gros, une fois qu'on s'est posé ces cinq questions-là, ça nous donne un bon aperçu de si l'achat peut être judicieux ou pas. La méthode Bisous n'est pas là pour qu'on n'achète plus rien du tout. Mais ça nous permet une petite prise de recul qui évite en tout cas l'achat compulsif. Voilà, je voulais que tu nous en parles pour comprendre comment est-ce qu'on pourrait l'appliquer en période de fête. Parce qu'on le comprend sur les achats, évidemment. Mais comment ça peut nous aider à avoir une attitude plus éco-responsable pendant les fêtes de fin d'année ? Moi, je trouve que la méthode Bisous, vraiment, elle est super pendant les fêtes. Il y a deux moments, je trouve, où elle s'applique particulièrement bien. C'est pendant les périodes de soldes et promotions et pendant les périodes de fêtes de fin d'année, en fait. J'ai repris brièvement, point par point, en quoi ça peut s'appliquer pendant les fêtes. Le B de Besoin, je pense que vraiment, on ne va pas chercher longtemps pour comprendre que le cadeau répond à un besoin psycho-affectif chez la personne qui offre aussi. Donc pourquoi on va aller, par exemple, offrir des cadeaux coûteux ? Qu'est-ce que ça signifie ? En fait, qu'est-ce qu'on a envie de dire à cette personne ? Est-ce qu'on a envie de rattraper des choses ? Alors, tu vois, je trouve qu'au moment des fêtes, il y a plein de choses psycho-affectives qui se jouent dans les familles et qui, parfois, sont compensées pour acheter une tranquillité ou quoi, tu vois ce que je veux dire ? Avec des cadeaux, donc le B de Besoin, il trouve vraiment toute sa place à ce moment-là. Pareil, tous les achats pour se conformer, tu sais, les décos, les repas gargantuesques, tout ça parce qu'il faut, parce que tout le monde fait comme ça, etc. Il y a plein de choses à repenser. Prouver quelque chose aussi. Prouver quelque chose aux autres, etc. Vraiment, le B, c'est mon préféré de la méthode Bisou, on va pas se mentir. Mais c'est celui qui est le plus méconnu. Enfin, je sais pas s'il est méconnu, mais il est parfois mal utilisé, ce B, justement. Oui, alors que pourtant, c'est vraiment le plus puissant. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, on peut dire que, pour la plupart d'entre nous, malheureusement pas tout le monde, nos besoins de base sont remplis. Et ensuite, notre consommation, elle est à fond sur ce B de psycho-affectif, quoi. Et les industriels le savent très bien. Ensuite, le I, c'est arrêter les achats d'impulsion par rapport à Noël, partir de sa liste. Moi, je dis toujours, c'est qui le patron en gestion de budget ? C'est toi le patron, la patronne. Donc voilà, tu as ta liste, tu pars sur ça. On arrête les achats compulsifs au niveau du I. Le S, je trouve qu'il se prête bien pour tout ce qui est, tu sais, DIY, cadeau fait maison, les achats d'occasion. C'est-à-dire, au lieu d'acheter des cadeaux neufs à tout le monde, est-ce qu'on ne peut pas repenser sa manière de faire des cadeaux en allant un peu plus vers d'autres choses que les achats neufs, quoi ? Les achats d'occasion, ça a encore un peu de mal à passer dans certaines familles, par exemple. Mais ça peut être l'occasion de l'amener tranquillement. Au niveau du O, là, clairement, je me dis que pendant les fêtes, c'est vraiment le moment de penser aux petits artisans, petites artisanes françaises. Cette période, c'est la plus importante pour eux. Donc, la question du O, c'est vraiment à qui on a envie de donner nos sous en cette période de fête ? Quel impact je veux avoir avec mon argent, évidemment ? Exactement. Et enfin, le U de utilité. Alors, bien sûr, je ne vais pas dire qu'un cadeau a forcément vocation à être utile pour ses besoins primaires, mais on sait très bien que, je ne me rappelle plus du chiffre exact, mais le nombre de Français, tu sais, qui revendent leurs cadeaux le lendemain sur les plateformes. Inès me disait ce matin que c'est 27% des Français qui déclarent avoir eu des cadeaux inutiles, en gros. Ben voilà. Donc, la question du cadeau inutile, donc du U de la méthode Bisous, vraiment, elle se pose. Donc, bien sûr qu'on peut aimer faire des surprises ou on peut avoir des super bonnes idées de cadeaux. Après, moi, je ne suis pas contre les listes et même le fait de faire une wishlist, tu vois, pour soi-même, diffuser sa wishlist, ne pas hésiter à demander aux gens ce qu'ils souhaitent, etc. Ça me semble être une bonne idée pour lutter contre l'inutilité des cadeaux, justement. Oui, et puis ça n'empêche pas l'effet de surprise. On peut avoir l'effet de surprise avec un cadeau fait maison, par exemple. Tu vois, moi, j'aime beaucoup réaliser des petits albums photos pour mes proches avec des moments qu'on a passés dans l'année. Et puis, j'imprime quelques photos. Voilà, je trouve que c'est toujours sympa. On a l'effet de surprise avec ça. Et à côté, on va leur offrir quelque chose dont ils ont vraiment besoin, qui leur sera utile, quelque chose qu'ils souhaitent vraiment recevoir. Et ça évite quand même les déconvenus. Et puis, au final, laisser au placard des cadeaux ou les revendre ou les donner, ça contribue juste à polluer davantage. Ce n'est pas vraiment ce qu'on veut en cette période de fête où on surconsomme déjà énormément. Oui, c'est ça. Puis, il y a toute la question des consommables aussi. Je me dis que ça, c'est des cadeaux qui seront toujours utilisés. Tu vois, tout ce qui est nourriture ou même cosmétique ou même, tu vois, des choses comme ça, des consommables. Ça, j'ai envie de dire, ça fait plaisir et c'est jamais perdu. Tout à fait. Est-ce que tu as d'autres conseils à nous partager ? En fait, la méthode Bisou, on s'est rendu compte, par son engouement, quand elle a été créée dans notre premier livre, qu'on a pu en écrire un deuxième entier, t'imagines. Ça veut dire que ça va beaucoup plus loin que la consommation. Puisque la méthode Bisou, elle va parler de nos relations, elle va parler de nos valeurs, de nos actions, de qui on est, de notre identité, etc. Donc, c'est extrêmement vaste. Merci Marie pour ces bons conseils. Est-ce que toi, tu as une initiative que tu as envie de soutenir particulièrement cette année, en cette période de fête ? Ça peut être un individu, une association, un événement. Peu importe, j'aime bien poser la question à certains invités de Mérie Basilique. Tu sais, quand tu m'as envoyé cette question, j'ai cherché et je me suis dit, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a plein, plein d'artisans qui font des trucs chouettes, d'alternatives, etc. Ce n'est pas forcément évident de choisir. Mais par contre, j'aurais aimé répondre à cette question un petit peu en biais, en disant que la période des fêtes, et particulièrement la période de l'Avent, dans laquelle va tomber ton calendrier de l'Avent, c'est une période de don, en fait. Traditionnellement, bien sûr, après, on n'est pas obligé de... Voilà, peu importe, les religions, etc. Mais la période de l'Avent, c'est une période de don. Et du coup, c'est aussi la bonne période, peut-être, les auditeurs peuvent s'interroger si, voilà, sur la question du don à une association qui leur tient à cœur en ce moment, ou même la question du cadeau sous forme de don à une association qui se fait de plus en plus. Moi, on va dire, forcément, un des derniers, proche de nous, parce qu'il y a aussi plus loin de nous, malheureusement, mais proche de nous, une des dernières actions qui m'a le plus marquée, c'est celle du National de surveillance des arbres, tu sais. C'est vraiment une association qui m'a beaucoup marquée par son action très forte ces derniers temps et vers laquelle, personnellement, j'aurais envie de tourner quelques deniers prochainement. Merci Marie. Est-ce que tu as un mot pour clôturer cet épisode et qui nous permettrait de définir cette période de fête ? Un mot qui résonne pour toi en ce moment ? Le mot qui me vient pour parler des fêtes de fin d'année, pour moi, c'est le mot convivialité, en fait. Si je devais en choisir 15, ça serait celui-là. Si j'ai le droit d'en mettre d'autres, je mettrai aussi partage et gratitude pour ce qu'on a déjà. J'ai envie de dire que moi aussi, j'aime bien la période des fêtes de fin d'année et qu'on peut être écolo sans tomber dans la surconsommation et en arriver à détester les fêtes de Noël et tout ça et de fin d'année. On peut être écolo et aimer les fêtes de fin d'année justement pour tout ce qu'elles nous apportent de convivialité et de partage. Parfait, on terminera sur cette note positive. Merci infiniment Marie d'avoir pris le temps de nous partager les fondamentaux de la méthode Bisous. Et j'invite évidemment tous les auditeurs et toutes les auditrices à s'abonner à ton compte Instagram qui sera listé dans la barre de description et je listerai également tes ouvrages. Tu peux compter sur moi. Merci Marie, joyeuses fêtes ! Merci beaucoup pour ton invitation. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mérie Basilique dans son intégralité. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous rendre sur Spotify ou Instagram pour répondre à la question et au sondage du jour. Vous pouvez également laisser des étoiles scintillantes et des commentaires sur votre application de podcast préférée pour nous aider à répandre la magie de Mérie Basilique. Je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case de votre calendrier engagé. À demain !